Donc, le titre, vous le connaissez, mais qu'est-ce qu'il va nous dire ? Eh bien, je pense que ce qu'il va nous dire, c'est que l'église en détresse, c'est pas simplement l'église des persécutés, c'est l'église... C'est la nôtre. C'est la nôtre, maintenant. Chrétien, t'es, réveille-toi ! Le monde est en feu, l'église saigne, le Christ meurt dans des millions de frères. Ah non, c'est bien l'église en détresse, c'est sûr. Des centaines d'évêques sont assassinés, emprisonnés, exilés, isolés de leurs fidèles. Des dizaines de milliers de prêtres et de religieux sont retirés de leurs ministères, chassés de leurs églises, arrachés de leurs services de samaritains, empêchés d'annoncer la bonne nouvelle. Des millions de fidèles sont à la dérive comme les promis sans pasteur. Humainement parlant, la situation est désespérée. Plus que jamais, l'église est en détresse. Alors, est-ce que, où est-ce que c'est vrai maintenant ? S'adaptez-vous ? La chrétienne. Non mais, chrétien. En l'extrême-orient. Dans l'extrême-orient, il y a ? En Chine. En Chine. Vietnam. Il y a des pays où ça... Non mais il y a toujours. Non mais il y a des... Il y a d'autres, comme le Burkina Faso, là, en ce moment, il y a quand même des chrétiens. alors c'est le terroriste c'est pas tout à fait pareil il y a quand même toujours des misères comme ça là où l'islamisme quand il écrit ça c'est au moment de la persécution de stalinisme voilà c'est ça il écrit ça c'est au moment du marxisme de la persécution mais bon est-ce que maintenant il n'y a pas une autre persécution est-ce qu'en France il y a une persécution je pense on peut se poser la question est-ce qu'il y a une persécution de l'église en France non mais il y a des actes de malveillance par contre non mais c'est une bonne question je n'ai pas totalement la réponse mais ne serait-ce que la cathédrale de l'Anse quand on voit que les églises sont transformées non mais t'emmènes plus une cathédrale le feu aux cathédrales on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière mais on veut bien disparaître l'église actuellement oui il y a quand même on sent des moments qu'il y a chez certains volonté de disons de marginaliser l'église en tout cas qu'elle ne soit pas influente dans la société ça c'est clair c'est pas à la limite voilà la foi pour vous une affaire personnelle mais ne nous embêtez pas avec les conséquences de la foi sur la société ou sur le monde sur la morale et tout ça ça c'est c'est une persécution plus subtile c'est malin ça c'est malin c'est malin parce que justement le problème c'est que la persécution physique malgré tout partout elle a eu du sens ça a réveillé ça a fait des chrétiens fervents la persécution les lieux et des vocations les chrétiens persécutés ont été plus fervents que les chrétiens comme nous pas persécutés mais la persécution spirituelle voilà larvée larvée voilà le mot la persécution larvée est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que c'est plus l'église qui dérange attendez on n'entend pas là vas-y est-ce qu'on ne peut pas dire par contre que c'est plutôt l'église qui dérange c'est-à-dire le catholicisme qui est plus attaquée que le reste parce que quand on s'en compte bien quand on regarde l'église en détresse et puis la prière aux chrétiens de Rio et bien si on ne s'occupe pas des désespérés nous chrétiens catholiques d'autres ça m'occupe beaucoup et on voit l'émergence de nombreuses d'autres églises qui se disent chrétiennes et qui sont chrétiennes mais qui dérangent moins le monde l'église catholique prend des positions alors que parce qu'elle est une institution encore puissante et oui bien sûr alors que les autres non mais les méthodistes tout ça ça prend beaucoup de force dans certains pays oui oui nous en gros c'est ça tant que la foi c'est une affaire personnelle vivez votre foi mais tant que votre foi vous dit qu'il vous donne une vision de la société et des problèmes comme on a dit la bioéthique des choses comme ça ben non les chrétiens ne vous mêlez pas de nos ne vous mêlez pas de ça soignez votre âme mais ne nous embêtez pas c'est ça la persécution et donc c'est beaucoup plus difficile de rien et c'est pour ça que nous ben voilà et dans ce contexte là ben moi j'aime bien chrétienté réveille toi les chrétiens s'endorment du coup hein et on nous endort hein on peut dire ça bon on va pas trop rester sur des critiques pour que ça se nourrisse spirituellement aimez vos ennemis bon on suppose que c'est ce qu'il va dire puisque toute son action ça était dans ce sens là mais enfin c'est quand même l'évangile ça ne priez pas seulement pour les torturés mais aussi pour les tortionnaires qui sont encore dans une misère spirituelle beaucoup plus grande oui priez pour les terroristes ben oui priez pour les terroristes ben oui ne vous laissez pas impressionner par un vantard ou par un uniforme de maréchal dieu rit de leur mégalomanie ce sont des pauvres diables qui ont besoin de votre prière pour se convertir et pour vivre ben oui mais bon quand ils sont à l'oeuvre c'est pour moi un pauvre diable ça nous fait rire mais il faut pas rire tout le monde bon le père Werenfried a pris conscience de cette nécessité d'aimer les ennemis en aidant les allemands après la guerre et toutes les victimes de la guerre des deux camps ce qui n'était pas évident vu la haine tenace qui habitait les uns les autres donc ça c'est au début mais après il a bien vécu dans d'autres situations il est facile de faire quelque chose de bon pour un ami pour un ennemi c'est beaucoup plus difficile bon c'est classique ça mais c'est justement en cela que réside la chrétienté tant que nous n'y arriverons pas nous n'avons pas le droit de dire que nous sommes chrétiens nous sommes alors tout au plus de bons païens et puis où sont les vrais ennemis du Christ en chacun de nous dans la mesure où avec tout l'Occident nous tombons dans le matérialisme pratique aussi dangereux sinon plus que le matérialisme athée ah ? bah oui mais il est moins visible et il nous endort plus matérialisme pratique et on se laisse prendre et Dieu voilà c'est ça qui vit des églises c'est ça qui vit des églises le preuve des ténèbres n'est pas à craindre parce qu'il combat Dieu mais parce que nous oublions Dieu non parce qu'il est fort dans la haine mais parce que nous sommes prêts dans l'amour attendez faut que je comprenne bien qu'est-ce qu'il est ? le preuve des ténèbres n'est pas à craindre parce qu'il combat Dieu mais parce que nous oublions Dieu c'est en ce sens là voilà il nous fait oublier Dieu c'est plus malin c'est beaucoup plus malin c'est beaucoup plus malin non parce qu'il est fort dans la haine mais parce que nous sommes faibles dans l'amour voilà non parce qu'il tue les chrétiens mais parce que nous ne vivons pas en chrétien c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et que et que mille chaînes nous lient à ce monde nous ne persécutons pas le Christ mais nous le compromettons hein ? ben oui on ne vit pas notre foi on ne la vit pas assez on la vit en étant des tièdes et pas s'engageant assez et en plus on est dans une situation où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire comment ? on a peur de se montrer comment ? on a peur de se montrer et on ne sait pas comment se montrer de manière à ce qu'on soit reconnu hein ? c'est une situation bizarre qu'on a et tout à l'heure on parlait de confiance et on n'a pas assez confiance on n'a pas assez confiance bon aimer nos ennemis vous en avez peut-être bien quand même en cherchant toujours à voir ce que nous pouvons faire pour désamorcer l'agressivité la haine la rancune et faire un pas vers la réconciliation ça c'est l'évangile aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous persécutent si on te frappe sur la joue droite tu tends la joue gauche donc il faut mais ce qu'on peut retenir de ce qui vient d'être dit c'est que les ennemis ne sont pas pas tout à fait ceux qui se manifestent le plus attention aux ennemis subtils ceux qui vous font du mal vous le savez mais ceux qui malicieusement vous détournent vous font aller dans un donc il faut être allé en éveil pour voir moi je dirais ceux qui nous endorment ceux qui endorment notre foi qui endorment notre foi comment et qui endorment tant de chrétiens qui décrochent petit à petit sans trop savoir pourquoi et le coronavirus il a encore fait son oeuvre là il y en a qui ne reviennent plus à la messe depuis et puis qui petit à petit ben oui parce qu'on s'est habitué à appeler à plus venir on regarde la télé les prous-tit ừ ừー Sous-titrage ST' 501